Bonjour mes élèves de 3e année primaire, je suis Yusuf Dallel, professeur de communication et de français. Alors aujourd'hui, on va voir un autre cours de civisme et de citoyenneté pour la classe de 3e année primaire, CO2. Je me lave le corps, les dents, les cheveux, c'est donc le titre de cette leçon de civisme et de citoyenneté. D'abord, on va voir, je découvre, après je comprends et à la fin je donne mon avis. La partie de l'association, et moi si ça m'arrive, sans oublier bien sûr pour ne pas oublier. L'objectif de cette leçon est tout simplement savoir se laver le corps, les dents, les cheveux. C'est un cours très important de citoyenneté et de civisme. Restez toujours connectés sur notre chaîne, Je Communique TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Je me lave le corps, les dents, les cheveux, c'est donc la deuxième leçon de civisme et de citoyenneté pour les élèves de 3e année primaire, CO2. Mes chers élèves, bienvenue. D'abord, je découvre, je vous demande tout simplement d'observer la fiche ci-dessous. Que voyez-vous sur l'affiche ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, je vois un personnage, ici un garçon, qui vous explique les étapes de se brosser les dents. Il y a donc 6 figurines. Alors, c'est une affiche pour vous montrer l'opération ou les étapes nécessaires pour bien se brosser les dents. Maintenant, la partie 2, je comprends. Je comprends quoi exactement ? Le titre, je me lave le corps avec le contenu de cette leçon. Comme entre cette affiche, on a déjà répondu à cette question. D'écrit chaque image et toutes les étapes nécessaires pour bien se brosser les dents. Et nous demande tout simplement de décrire, de dire ou d'écrire chaque image et toutes les étapes nécessaires pour bien se brosser les dents. Après, je donne mon avis, c'est un espace libre pour chaque enfant, pour chacun de vous. Je donne mon avis, c'est un espace pour chacun de vous de vous exprimer librement et donner sa propre avis. Je donne mon avis, c'est un espace pour chacun de vous de vous exprimer en toute liberté son opinion, son avis. Je donne mon avis, il y a 3 questions. Écoutons la première question, pourquoi se lave-t-on les dents ? Pourquoi se lave-t-on les dents ? On cherche ici les causes, les raisons, pourquoi donc se lave-t-on les dents ? Pour quelles raisons ? Combien de fois par jour faut-il se laver les dents ? Qu'est-ce qu'on cherche ici ? On cherche combien de fois. D'accord ? Par jour faut-il se laver les dents ? Soit 3 fois ou 4 fois ou je ne sais pas. C'est contre. Quel enfant devra se laver les dents ? Juste ta réponse. Vous avez donc deux images. La première image représente une fille qui boit une boisson fraîche, sucrée. Et le garçon boit tout simplement de l'eau. Alors c'est contre, quel enfant devra se laver les dents ? Est-ce que c'est la fille ou est-ce que c'est le garçon ? Avant de faire une correction, il vaut mieux de lire pour ne pas oublier. Pour être en bonne santé, suivez avec moi s'il vous plaît mes chers élèves de 3ème année primaire. Pour être en bonne santé et se sentir bien, il est important d'avoir une bonne hygiène. Pour être propre, je me lave les dents après chaque repas et le corps une fois par jour. Pour me laver, j'utilise du dentifrice, du savon et du shampoing. Je rappelle encore fois. Pour ne pas oublier, pour être en bonne santé et se sentir bien, il est important d'avoir une bonne hygiène. Pour être propre, je me lave les dents après chaque repas et le corps une fois par jour. Pour me laver, j'utilise du dentifrice, du savon et du shampoing. Explication maintenant. Pour être en bonne santé et se sentir bien, c'est donc notre objectif. C'est avoir une bonne santé, avoir une bonne hygiène. Et se sentir bien. Pour être en bonne santé et se sentir bien et d'avoir une bonne hygiène. Pour être propre, il faut se laver les dents. Surtout les dents. La manière exacte, la manière correcte de se laver les dents. On va vous montrer après. Je me lave les dents après chaque repas. Et le corps une fois par jour. Avant de dormir, par exemple. Pour me laver, j'utilise des dentifrices pour les dents. J'utilise du dentifrice qui est riche de fluor. J'utilise des dentifrices qui, par exemple, combatent les caries. Des dents. Les caries. Qui cause un mal aux dents. Pour me laver, j'utilise du dentifrice, du savon et du shampoing. Du savon et du shampoing pour se laver soit le corps et le cheveu aussi. Alors, je répète pour la dernière fois, pour ne pas oublier, pour être en bonne santé et se sentir bien, il est important d'avoir une bonne hygiène, une bonne propreté. Hygiène veut dire tout simplement propreté. Pour être propre, c'est le contraire de sale. Pour être propre, je me lave les dents après chaque repas. Et le corps une fois par jour. Pour me laver, j'utilise du dentifrice pour les dents. Du savon et du shampoing pour le corps et les cheveux. Voici donc les réponses. Je comprends qu'on montre cette affiche. Cette affiche montre comment se brosser les dents. La manière exacte, la manière précise de bien se brosser les dents. Cette affiche montre comment se brosser les dents. La manière exacte. Décrit chaque image et toutes les étapes nécessaires pour bien se brosser les dents. Voici donc la réponse. Il vaut mieux d'apprendre par cœur cette description. Tout d'abord, je me lave bien ma brosse à dents. Puis, je mets un peu de dentifrice. Ensuite, je me brosse les dents longtemps, en haut vers le bas, intérieur, extérieur, sans hâte. A la fin, je rince ma bouche et je crache. Je fais cela trois fois par jour, matin, midi et soir, pendant trois minutes seulement. Décrit chaque image et toutes les étapes nécessaires pour bien se brosser les dents. Je vous invite, mes chers élèves, de bien apprendre par cœur cette description. Tout d'abord, je me lave bien ma brosse à dents. Puis, je mets un peu de dentifrice. Ensuite, je me brosse les dents lentement, en haut vers le bas, intérieur, extérieur, sans hâte. A la fin, je rince ma bouche et je crache. Je fais cela trois fois par jour, matin, midi et soir, pendant trois minutes seulement. Je donne mon avis. C'est un, comme Nadie j'ai dit, c'est un espace d'expression libre. Chacun propose son avis librement. Je donne mon avis. Voici donc des réponses comme, exemple, pourquoi se lavent-t-on les dents ? Pourquoi se lavent-t-on les dents ? Cette question cherche, bien sûr, les motifs, les causes, les raisons de se laver les dents. Pourquoi on se lave les dents, donc ? On se lave les dents pour avoir une bonne santé, une bonne hygiène, pour être propre. Pour que les dents soient propres. Pourquoi se lavent-t-on les dents ? Cette question cherche les motifs, les causes et les raisons. Pour quelles raisons se lavent-t-on les dents ? Pourquoi on se lave les dents ? On se lave les dents pour avoir une bonne santé, une bonne hygiène, pour que les dents soient propres. Combien de fois par jour faut-il se laver les dents ? D'après vous, combien de fois par jour faut-il se laver les dents ? La réponse est entre 3 et 4 fois. Chacun sa manière. Entre 3 et 4 fois par jour, en se réveillant, avant chaque repas, avant d'aller au lit, comme exemple. C'est contre, quel enfant devra se laver les dents ? On a vu qu'il y a deux enfants, un garçon qui boit de l'eau, tout simplement, et une fille qui boit une boisson toute fraîche, sucrée. Justifie ta réponse. Elle demande de justifier la réponse. Je pense que l'enfant a, car il boit une boisson sucrée. Il s'agit ici de la fille. Je pense que l'enfant a, car il boit une boisson sucrée, jus d'orange comme exemple. Ce soir, tu n'as pas l'air sale. Tu te laveras demain. Ce soir, tu as l'air propre. En pensant. Tu te laveras demain. Es-tu vraiment propre ? Quatrième situation. Ce matin, pas le temps de chercher des vêtements. Tant pis. Tu remets ceux que tu portais hier. Es-tu vraiment propre ? Dis pourquoi. Et justifie ta réponse. Alors, je répète encore fois les situations avec explication. Mieux qu'avant. Tu viens de faire du sport. Alors, ce matin, tu as pris une douche. Voilà. Et l'après-midi, tu viens de faire du sport. Ce n'est pas la peine de... De relâver. Ce n'est pas la peine de te relâver encore une fois. Car tu as pris une douche ce matin. Es-tu vraiment propre ? Le shampoing, ça te pique les yeux. Ça brûle. Ça te fait du mal. Alors, pas la peine d'utiliser le shampoing. Tu te contentes tout simplement d'il de l'eau. Tu ne préfères te laver les cheveux qu'avec d'eau. Ce soir, tu n'as pas l'air sale. Tu as l'air propre. En disant. Tu te laveras demain. Es-tu vraiment propre ? Dis pourquoi. Ce matin, pas le temps de chercher des vêtements. Tu te réveilles trop tard. Ce n'est pas la peine de chercher de nouveaux ou des vêtements qui sont propres, qui sont nouvelles. Ce matin, pas le temps de chercher des vêtements. Tant pis. Tu remets ceux que tu portais hier. Ce matin, tu te réveilles trop tard. Ce matin, tu te réveilles tard. Tu risques de perdre du temps. Voilà. Tu cherches des vêtements d'aujourd'hui. Pas la peine. Tant pis. Tu remets ceux que tu portais hier. Es-tu vraiment propre ? Dis pourquoi. Alors, vous allez tout simplement répondre à ces situations avec une question globale. Es-tu propre ? Explique pourquoi. Et moi, si ça m'arrive, je vous propose des situations. Quatre situations avec une question globale. Es-tu propre ? Explique pourquoi. Pour la première situation, tu viens de faire du sport. Tu ne te laves pas car tu as déjà pris une douche ce matin. Tu as déjà pris une douche ce matin. Tu fais du sport l'après-midi. Ce n'est pas la peine de te relaver encore une fois. Es-tu propre ? Explique pourquoi. Es-tu vraiment propre ? Explique pourquoi. Pour la deuxième situation, le shampoing, ça te pique les yeux. Tu veux tout simplement te laver les cheveux. Tu te contentes de l'eau seulement. Es-tu vraiment propre ? Es-tu vraiment propre ? Le shampoing, ça te pique les yeux. Ça te fait du mal. Tu ne préfères te laver les cheveux qu'avec de l'eau. Es-tu propre ? Dis pourquoi. Ce soir, troisième situation. Ce soir, tu n'as pas l'air sale. Tu dis que tu n'as pas l'air sale. Que tu es propre. Tu te laveras demain. Es-tu vraiment propre ? Ce matin, pas le temps de chercher des vêtements. Car tu te révèles tard. Et tu risques de perdre du temps. Tant pis. Tu remets ceux que tu portais hier. Es-tu propre ? Pourquoi ? Dis pourquoi. Explique pourquoi. À la fin, expression ou activité orale, ça m'est déjà arrivé. Et raconte à tes camarades et à ton enseignant ou enseignante combien de fois tu te laves les dents et le corps dans la journée, puis dans la semaine. Essaie de raconter à tes camarades ou à ton meufre ou à ta maîtresse combien de fois tu te laves les dents. Combien de fois tu te laves les dents et le corps aussi dans la journée. Puis dans la semaine. Il te demande tout simplement de raconter combien de fois tu te laves les dents, combien de fois tu te laves le corps dans la journée ou et aussi dans la semaine. Et moi, si ça m'arrive, es-tu propre ? Explique pourquoi. Voici donc les réponses. Je demande à tous mes élèves de CO2 qui ont déjà mon cahier de civisme et de citoyenneté CO2 d'ouvrir à la passe 7 et recopier les réponses de chaque situation. Situation 1. Non, je viens de faire du sport. Je dois prendre douche pour être propre. Oui, effectivement. J'ai pris une douche ce matin. Mais après-midi, je fais des activités physiques. Il vaut mieux de prendre une douche chaude pour que je sois propre et avoir une bonne hygiène. Succession 2. Non, l'eau n'est pas suffisante pour se laver le corps. On a besoin du savon ou du shampoing. L'eau n'est pas suffisante pour se laver la main. Ou l'eau n'est pas suffisante aussi pour se laver le corps ou le cheveu. L'eau n'est pas tout à fait suffisante. Il faut avoir d'autres éléments comme du savon, comme du shampoing pour que notre corps soit propre. Même que ça pique le shampoing, par exemple, même que ça brûle les yeux, même qu'il ne fait mal aux yeux, on vaut mieux d'utiliser avec modération. Succession 3. Non, avant d'aller dormir, il faut prendre une douche. C'est une bonne habitude. Avant d'aller dormir, il faut prendre une douche. C'est pour le confort, c'est pour le bien-être aussi du corps et de l'esprit. Même que tu as l'air propre, cela ne te suffit pas. Avant d'aller dormir, il faut prendre une douche chaude. Succession 4. Non, je prends d'autres vêtements qui sont propres. Je mets les autres vêtements dans une machine à lever. Oui, effectivement, je me réveille tard. Je risque de perdre du temps, mais cela ne suffit pas. Il vaut mieux d'assumer ma responsabilité. Je dois tout simplement ranger des vêtements qui sont propres la nuit avant de dormir et mettre les autres dans une machine à lever. C'est fini pour aujourd'hui, mes chers élèves de CO2. C'était vraiment une science très intéressante pour vous. Je me lave le corps, les dents, les cheveux. Mais surtout qu'il faut résoudre les étapes nécessaires pour bien se brosser les dents. Suivre les 6 images pour bien se brosser les dents. Et aussi d'apprendre par cœur les réponses de chaque question. Je comprends, je donne mon avis. Aussi les situations. D'accord ? J'ai déjà proposé quelques exemples, quelques réponses comme exemple des 4 situations. Si ça m'arrive. Pour ne pas oublier, il faut apprendre par cœur et faire des autodictés. Il vaut mieux de faire une autodicté pour que vous puissiez écrire correctement la langue française. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était avec vous, M. Seyf Dallel, professeur de communication et aussi de français. Pour la prochaine, on va voir une nouvelle leçon aussi intéressante. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501